Vous êtes sur Radio LGB. Retrouvez tout de suite les élèves du Club de Lecture. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rubrique du Club de Lecture. Comme chaque semaine, nous accueillons un élève du lycée Georges Brassens pour présenter un bouquin. Et aujourd'hui, nous accueillons Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, dis-moi, quel bouquin as-tu décidé de te faire découvrir aux auditeurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un manga qui s'intitule Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le manga ? Alors, c'est un shoujo avec de la romance et un petit peu de fantastique dedans. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est au lycée et qui s'appelle Tetsu. Et comme il veut prouver à son père qu'il peut arrêter ses études en sortant du lycée, il va commencer à travailler dans une maison d'une famille prestigieuse, on va dire. Et il a comme règle de ne surtout pas s'approcher de l'annexe au fond du jardin car il y a la fille des propriétaires dedans. Et ils n'ont pas le droit de rencontrer la jeune fille car elle est censée être malade. Et bien sûr, dans le manga, il va la rencontrer et on va voir l'histoire assez mystérieuse de cette fille. D'accord. Comme tu l'as précisé tantôt, c'est un shoujo. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga ? Ce qui m'a plu, c'est que quand je l'ai choisi à la librairie, je pensais que c'était vraiment un shoujo pur et dur avec que de la romance dedans. Et quand je l'ai lu, j'ai été surprise de voir la dimension fantastique qu'il y a dedans. C'est vraiment original et ça m'a vraiment plu. Ça change de d'habitude. Combien de tonnes environ ? Il y a cinq tomes en tout. Paru ou il n'y a que cinq tomes ? Non, il y en a cinq tomes. T'as un petit volume quoi. Oui. D'accord. Du coup, dans ce manga, quel personnage t'as plu particulièrement ? En vrai, je pense que j'ai apprécié tous les personnages. Mais la fille du propriétaire qui s'appelle Shizu, c'est un personnage intéressant parce qu'étant donné que dans le manga, elle a plusieurs personnalités. Enfin, pas vraiment, mais bref. C'est cool de voir comment elles peuvent tous cohabiter tout en restant à peu près les mêmes personnages. Mais pas vraiment. Je trouve ça intéressant. D'accord. Donc du coup, Sophie nous a présenté Good Morning, Bria Rose. Rose, il a failli un peu écorcher le titre. Écoute, merci à toi. Je te dis peut-être à une prochaine fois pour un nouveau bouquin. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir.